Salut tout le monde, c'est Lynn ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'avènement, puisque nous avons enfin reçu les dates de ce prochain événement prévu sur Destiny 2. Cet événement se déroulera donc du 19 décembre au 9 janvier prochain. Il va donc durer au total 3 semaines, et nous avons quelques petites nouveautés au programme pour ces 3 semaines. Avant de commencer, je vais vous citer les propos de Bungie, qui nous annonce que l'avènement de cette année ne ressemblera à aucun autre et que nous devrons nous rassembler à la tour, à la ferme, mais aussi partout ailleurs dans le système pour pouvoir l'honorer. Alors il faut savoir qu'à l'occasion de cet événement, les lieux ont été redécorés, comme précédemment, et d'ailleurs je dois vous dire pour l'avoir vécu que c'est assez sympathique et très joli à découvrir. Je vous recommande vivement de vous connecter sur Destiny 2 afin de pouvoir profiter de cet événement. Vous aurez également des batailles de boules de neige qui seront disponibles à la tour et à la ferme, mais aussi, et c'est la petite nouveauté, dans les assos, vous allez pouvoir en effet faire exploser vos ennemis avec des boules de neige afin de les étourdir ou de leur infliger de gros dégâts. Ce sera également, grande nouvelle, le retour du mode Pagaille, ce fameux mode où vos capacités et votre super se recharge très rapidement, d'où son nom, un mode que les nouveaux joueurs de Destiny 2 ne connaissent pas encore, mais que je vous invite également à venir découvrir. Vous aurez également de nouveaux jalons, les fameux jalons d'hiver, dans lesquels il vous sera demandé de réaliser quelques objectifs lors des assos, mais également en PVP. Vous aurez ainsi l'occasion de récolter un engramme de l'avènement chaque semaine. Vous avez bien évidemment de nouveaux items qui seront mis à jour chez Eververse, et d'ailleurs à ce sujet, Tessébris réalisera un reset de ces items chaque semaine. Vous aurez donc l'occasion de récolter des émotes, vaisseaux, passereaux, spectres et autres danses. Il y a pour finir une mini-quête symbolique qui symbolise en gros les présents que l'on peut s'offrir à Noël, qui sera disponible lors de l'événement. Il vous faudra récupérer un schéma de cadeau chez le comité poste, s'aventurer dans différents mondes et accomplir différents objectifs, afin de remplir le schéma en question. Vous n'aurez plus qu'à donner ce cadeau à un heureux vendeur à la tour, qui vous donnera en retour un cadeau de sa confection. Cette petite cade, quant à elle, pourra être réalisée chaque jour, de l'avènement qui, je le rappelle, durera au total 3 semaines. J'espère que ces infos vous ont plu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, liker et réagir dans les commentaires. Je vous retrouve très vite et bonne fête à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !